Est-ce que tu penses qu'on peut se supplémenter sans prise de sang ? Ah ben ça c'est courant. Quand j'ai un patient qui vient la première fois en consultation, je fais une anandesèse complète, et en sortant de la consultation, le patient qui n'a pas encore sa biologie a déjà des compléments. Et actuellement, on est, je dirais, c'est quasi une obligation obligée de complémenter tout le monde. Pourquoi ? Je ne connais pas une personne, ou quasi pas, qui a ces magnésium. 100% des patients du monde entier qui viennent de Belgique, de France, de Luxembourg, qui viennent même des pémés maghrébins, ou des antilles, sont carencés en vitamine D. C'est-à-dire que si on se met quotidiennement en maillot sur une plage ensoleillée pendant 20 minutes, qu'on ait une belle vitamine D, ce qui n'existe quasi jamais. C'est rare pour un patient qui vient. Donc la complémentation est normale. Actuellement, on est 80% de carencés en zinc. Donc tant que je n'ai pas la prise de sang, si j'ai un patient qui a des signes de manque de zinc, vergéture pour les femmes, mauvaise excretation, baiser libido, je fais déjà du zinc jusqu'à ce que je revêque la prise de sang, où là, j'ai optimisé ma complémentation.